On commence à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne C'est de là-bas qu'on reprend Il paye à leurs ennemis pour les faire disparaître D'une certaine manière, c'est me débarrasser au maximum de la personne le plus vite possible en lui payant, en lui donnant ce qu'il est chayab Si ce n'est que le pasteur qui nous le dit On n'aurait jamais osé donner une explication comme ça Pourquoi ? À quoi ça ressemble ? C'est quelqu'un qui a une charge devant lui Il veut s'en débarrasser Comme si Akadosh Bokhou veut s'en débarrasser d'une charge Cette charge-là, on va voir dans deux minutes qu'il en doit au Rechaim Il veut se débarrasser le plus vite Donc il leur fait payer Comme ça, après, il peut les punir Pas les punir, leur faire le tikkun dans leur ramaba C'est quoi, il ne va pas tarder à donner à ses ennemis ? À ses ennemis, il les fait payer tout de suite C'est quoi payer tout de suite ? Il leur donne Il leur fait payer sur les bonnes choses qu'ils ont faites Sur les mitzvot qu'ils ont eus, Akadosh Bokhou leur donne le plus vite possible Mais il y a encore les tzadikim gemurim Mais pour les tzadikim, Akadosh Bokhou attend Il ne leur paye pas sur leur mitzvot Il leur garde ça pour plus tard, pour leur ramaba Dans cette manière, il y a un tzadikim gemurim Il y a un tzadik normal Akadosh Bokhou peut le payer A la mitzvot Il y a un tzadik gemur Akadosh Bokhou lui garde 100% de son investissement Pour après 120 ans Après 120 ans, on veut dire Tchiatemetim Akadosh Bokhou peut le payer D'une certaine manière, on est payé Akadosh Bokhou nous paye des fois Sur nos mitzvot, A la mitzvot C'est un petit peu dommage Akadosh Bokhou Akadosh Bokhou retarde Donc il veut dire qu'ils ne les récompensent pas Au lamazé sur ce qu'ils ont fait Ça rejoint aussi un autre passout Que veut dire le passout ? Aujourd'hui, je t'ordonne à faire La Gemara pose la question L'agmarale pose la question L'agmarale, aujourd'hui je suis obligé de le faire L'agmarale, demain je n'ai pas le tour de le faire Ça veut dire quoi ? Là ça fait allusion au tzadikim Aujourd'hui tu fais L'olam azé c'est un olam de travail Donc aujourd'hui dans ce olam azé on travaille L'olam abba c'est l'olam du saha Donc aujourd'hui, l'asotam tu travailles Qui veut dire olam azé Et l'olam abba, les kabels saha Que de pouvoir être remboursés, payés L'olam abba L'olam abba veut dire Tchiatemetim, je précise Pas 120 ans, 120 ans c'est rien qu'un stand-by Le vrai olam abba c'est Tchiatemetim Ça veut dire qu'on va être un tzadik Si on réfléchit bien, il ne fait qu'à magasiner Il lui met de l'argent dans son pompe C'est un bon épargneur Épargneur, épargneur Épargne, épargne Comment on appelle ça ? Il sait faire une très bonne épargne Il sait mettre de l'argent de côté Puisqu'on va être tout ce qu'il fait Que je vous le paye pas Bah au l'amose Qui ne s'attend à rien Bah au l'amose Qui s'attend à un tzadik Qui ne s'attend à rien Bah au l'amose Que veut dire le pasouk ? Érech ça veut dire patience Après l'amuse, c'est la colère D'accord ? Ou qu'il retarde la colère Mais il y a marqué Apaïm au pluriel L'agmara demande Érech af J'aurais dû marquer Érech af Pourquoi Apaïm au pluriel ? Et là Érech apaïm la tzadikim Érech apaïm la reshaïm Il a de la patience Pour les tzadikim Et il a de la patience Pour les reshaïm aussi Ce qui veut dire Qu'à Kadosh Baruch Hu Des fois même pour un rachat Il ne le punit pas tout de suite Bien qu'il lui rembourse tout de suite Il le fait payer tout de suite Mais pour venir à punir Il n'utilise pas la manière forte Que dans l'espoir Que peut-être il fera tchouba avant Donc Érech apaïm pour les deux Maintenant ils les ont mis dans le même sac Semblerait-il que l'Érech apaïm Peut être égal Au tzadik Comme au rachat Ou que Érech apaïm Il y a une Érech apaïm spéciale des tzadikim Ou une Érech apaïm spéciale des reshaïm Ce n'est pas exprimé ici Les deux possibilités sont Les deux éventualités sont possibles On est Les tzadikim Ça veut dire Sur la virote qu'ils ont fait Parce que théoriquement A Kadosh Baruch Hu Il devrait payer Un tzadik Il devrait le faire payer Tout de suite Regarde Rashi Lui veut dire Pas de la punition des tzadikim C'est que la récompense Que le tzadik il fait Il le fait attendre Pour plus tard Pour le rachat C'est qu'il ne le fait pas punir Tout de suite Alors que pour le tzadik C'est qu'il attend Pour lui faire payer ses mitzvot Pas comme j'ai dit tout à l'heure Qu'Akadosh Baruch Hu Même pour le tzadik Il est patient Pour le faire punir Et l'ayotère Du premier point de vue Que le tzadik On le fait A Kadosh Baruch Hu Le fait récompenser Que plus tard D'accord Sa récompense Elle vient beaucoup plus tard C'est ce que ça veut dire Maintenant on peut dire aussi A Rekha Paym Parce que si le tzadik Il fait des erreurs A Kadosh Baruch Hu Il peut le punir aussi Pour l'amitié Sur ça Il peut épuiser aussi A Rekha Paym Le tzadik C'est magnifique Parce que quand A Kadosh Baruch Hu Quand Moshe Rabbeinu Est monté au Arsinaï Il a vu qu'A Kadosh Baruch Hu Il écrivait Les 13 Midot Il a dit Pour qui tu écris ? Il a dit Pour les tzadikim Il dit Moshe Rabbeinu Non même pour les rechayim Ça veut dire que Pour les tzadikim Tu as besoin Et les rechapaïm Après C'est de l'émettre Tu as besoin ça Tout aussi Pour les tzadikim Puisque tu es tzadik Il te fera payer Mais il attendra Il ne te fera pas payer Tout de suite Parce qu'il sait Que tu vas faire tshuva Enfin il sait Puisque tu es un tzadik Donc tu es conscient Comme tu es conscient Donc tu vas faire tshuva Tu vas faire tshuva Il n'y a pas de raison Que je te punis tout de suite Donc Mashma du Midrash Que c'est même Pour les Averot Que le tzadik Peut faire En tout cas Deux lagmas D'après Rachid C'est plutôt Comme tu veux dire Le rechapaïm ici C'est que le Sachar des tzadikim Il le fait tarder Rabbi Uda Omer Shalom Aleichem Rabbi Uda Omer On est Yoram On est juste à côté De Tosfot Rabbi Uda Omer Si on se rappelle Dans la Mishnah Le passé Biraot On peut le faire C'est le cas Bet Tzadikim C'est le 5000 Hamot carré Maximum De ce qu'on peut faire De un Passé Biraot D'après Rabbi Uda Ce qu'on se rappelle De la Mishnah D'accord Rappelez-vous Bet Tzadikim Ça nous fait 5000 Hamot carré Ça nous fait à peu près 70 Hamot Sur 70 Hamot Si je ne me trompe pas 70 Hamot Psi quelque chose Sur 70 Hamot Psi quelque chose Et ça nous fait Les 5000 Hamot carré Qui fait le Bet Tzadikim Maximum Pour Rabbi Uda Pour faire Passer Biraot A Hamim Ils ont dit On peut faire Même plus que ça Tu rajoutes Combien que tu veux De Passim L'essentiel Qu'il n'y a pas Un khor De SR Hamot Donc il n'y a pas Un khor De SR Hamot Tu peux rajouter Combien de Passim Que tu veux Pour Rabbi Uda On est limité A Bet Tzadikim Donc la Gemara Il a un problème Ce calcul de Bet Tzadikim Qui t'a dit Rabbi Uda C'est quoi il parle Il va y aller où Bord Ou Passim Donc est-ce que ça veut dire Que j'inclus Et le trou Et le bord Où il y a l'eau Et en même temps Le terrain Que j'ai décidé Donc Bet Tzadikim Ça inclut le trou Dans le calcul De Bet Tzadikim Quand il t'a dit Bet Tzadikim Il ne parlait pas Des poteaux Que tu as mis Il parlait du trou En question Le trou C'est-à-dire le bord En question Quelle est sa mesure Maximum On va dire par exemple Il y a un petit étang Il y a un petit Pas un fleuve Un petit lac Et ce petit lac Il a les mesures On va dire De Bet Tzadikim Est-ce que je peux Faire passer Birod pour lui Ou je ne peux pas Faire passer Birod pour lui Ça veut dire Que lorsqu'on a dit Bet Tzadikim Ça inclut le trou Et le terrain Ou ça ne parle que Du trou En question Du trou Du bord Du puits En question Ça c'est la question Que la Gemara Est-ce qu'on va dire Que la personne Regarde le puits En question Et qu'on ne craint pas Qu'il va venir Après à porter Dans un Bet Tzadikim De Carfaf Carfaf je vous rappelle C'est toujours La notion de Bet Tzadikim Qui n'est pas Un bout de terrain Qui est clôturé Et qu'il n'a pas Qu'il a été clôturé Pour être habité Parce que s'il a été clôturé Pour être habité Quelle sera la grandeur Du terrain Qu'on a clôturé On a le droit De porter à l'intérieur Et là Un terrain vague On a un terrain Qui n'est qu'un stock De marchandises Qui est délimité Avec des barrières On ne peut porter À l'intérieur Que s'il est moins Que Bet Tzadikim Alors maintenant Est-ce que le fait Qu'une personne Regarde que le trou En question Elle ne regarde pas Les passés biraot Pour décider Qu'est-ce que ce Bet Tzadikim Par conséquent C'est le trou Qui définit Alors c'est pour ça Que le trou Il doit être moins Que Bet Tzadikim Pour pas que je Fasse une erreur Sur un terrain vague Et que je me permets À porter Donc un homme Il ne regarde que le trou Et par conséquent Si le trou Il est moins Que Bet Tzadikim Même qu'avec Les passés biraot J'ai plus Que Bet Tzadikim Parce que les passés biraot Il va être en dehors Du trou Vous vous rappelez Que les passés biraot Il faut être un minimum De faire entrer une vache La tête Et son buste Et une rupture De son corps Donc ça veut dire Que si le trou Il fait déjà Bet Tzadikim Avec les passés biraot On dépasse le Bet Tzadikim On est bien d'accord D'accord Le terrain il dépasse Et quand même Ça sera permis Pourquoi ? Parce qu'une personne Regarde le trou En question Il regarde le puits Il ne regarde pas Le terrain Alors comme il regarde le puits On ne craint pas Puisque le puits Il est moins Que Bet Tzadikim On ne craint pas Qu'ils vont venir A permettre Un Bet Tzadikim Normal De pouvoir porter A l'intérieur Au Dilma Ou peut-être Un homme ne regarde pas Le puits Pour définir Qu'est-ce qu'il est Le éther en question Il regarde les barrières Qu'on a mis Or les barrières On doit les mettre Jusqu'à Bet Tzadikim Parce que si les barrières Je les mets à plus Que Bet Tzadikim Donc le puits Plus les barrières C'est plus que Bet Tzadikim Et la personne regarde Où se trouvent les barrières Et elle voit Que les barrières Sont plus que Bet Tzadikim Il va dire Que si j'ai le droit De porter ici J'aurai le droit De porter sur un terrain vague Où j'ai clôturé Plus que Bet Tzadikim Donc à ce moment-là Il faudrait dire Qu'on n'a pas le droit De créer Un passé Biraot Du trou Plus le terrain Plus que Bet Tzadikim Parce que les gens Ils vont regarder Les barrières Et ils vont voir Que les barrières Sont plus que Bet Tzadikim Et ils vont se permettre Un autre terrain Qui n'ont pas de puits Qui est peut-être Plus que Bet Tzadikim Donc ça c'est le Safek On a le Safek Est-ce qu'un homme regarde Le puits en question Ou est-ce qu'un homme regarde Les barrières Si on regarde le puits Donc je n'ai pas un problème Je ne vais pas déborder Même si le terrain Il est plus que Bet Tzadikim Je n'ai pas peur Que je vais me tromper Je vais permettre Un terrain vague De Bet Tzadikim Si par contre Je regarde Les barrières De Passé-Biraot Si les barrières De Passé-Biraot Incluent du trou Il est plus que Bet Tzadikim Alors je risque De permettre aussi Un terrain vague De plus que Bet Tzadikim Et donc Je suis imposé De faire un terrain Qui est Le puits Puisse les barrières A Bet Tzadikim Est-ce que c'est clair ? C'est que le puits Doit être moins que Bet Tzadikim Mais les barrières S'ils sont un peu plus Que Bet Tzadikim Ça ne me dérange pas Non Ils ne font pas attention Aux barrières Ils regardent le puits S'ils regardent le puits C'est ça qui les intéresse Parce que tout le Passé-Biraot Ça a été fait pour le puits Donc comme ils regardent le puits Ils ne regardent pas les barrières Et le puits Il est moins que Bet Tzadikim Donc ils ne vont pas venir A se permettre A permettre un autre terrain Plus que Bet Tzadikim Puisque je l'ai limité Le puits A Bet Tzadikim Si ils regardent les barrières Et qu'il y a le puits Et plus les barrières Ça dépasse Bet Tzadikim Comme ils regardent les barrières Les barrières sont plus que Bet Tzadikim Donc ils vont se permettre Un autre terrain Qui est plus que Bet Tzadikim C'est pour ça que j'aurais besoin Que le Bet Tzadikim Ça sera le puits Plus les barrières Est-ce que c'est le puits Plus les barrières Ou que le puits En question Qui nous intéresse Réponse Donc Parce qu'on va être Qui risque de se tromper Avec un terrain vague De plus que Bet Tzadikim Il va le permettre Avec les barrières Tashma Donc bien Est-ce que c'est une vraie Quelle est le minimum De passebirod Qu'on peut construire Que des rochas Vérouba Chez le parent On a dit De quoi pour faire rentrer Le puits Puisse une vache Et la majorité De son corps Quelle est le puits De Amoudib En plus Et Rabudah Omer Bet Tzadikim Moutar Yeter Mais Bet Tzadikim Asso Et Rabudah Il vient et nous dit Tu sais Je te permets Bet Tzadikim Mais plus que Bet Tzadikim Je viens Et je te l'interdis Alors maintenant Ça voudrait dire que Rabudah Il parle dans la même situation Que Tanakama Qu'est-ce qu'on a dit au départ Qu'est-ce que c'est le minimum Le minimum C'était le trou Plus la vache Et que je puisse faire rentrer La tête de la vache Avec le trou en question Donc ça voudrait dire Que lorsque Rabudah Il t'a dit Bet Tzadikim Il t'a parlé du trou Plus le terrain Parce que dans le minimum Quand on t'a dit Combien il est le minimum Comment on a fait le calcul Le trou Plus l'espace Que la vache Elle prend Donc ça veut dire Que lorsqu'on t'a parlé Du terrain On t'a parlé du trou Plus le rebord du trou Plus les endroits Où se trouvent les merhits Alors la même chose Quand je vais te parler Du maximum En tout cas du Bet Tzadikim Je vais te parler du trou Plus les merhits Donc à priori C'est les deux en question Est-ce que tu n'es pas d'accord Avec un étable Pour les moutons Est-ce que tu n'es pas d'accord D'après Rabbi Yehuda On part dans une situation Où on a mis des bonnes barrières Des barrières comme il faut Des barrières correctes Des barrières de Merkitsot Mamash Alors là on parle de passim Et si on veut te permettre Des passim Alors là à ce moment-là Il faudrait Des barrières de Merkitsot Mamash Jusqu'à Des barrières de Merkitsot Mamash Pour permettre des passim Rabbi Shimon Ben El Azar Dans le même braïtah Rabbi Shimon Ben El Azar Il continue Avec l'omère Bord 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 Un trou Le trou Bord Vous remarquez Il y a marqué Bord S'il est carré De Bedsatayim Sur Bedsatayim Mouta Et tout ce qu'on a besoin D'éloigner Et là Et quand on doit éloigner Maintenant les passim On doit les éloigner De quoi faire Bedsatayim Et qu'est-ce qu'il a bien dit Que le bord Il est de Bedsatayim Sur Bedsatayim Donc ça voudrait dire Que Quand on parle On parle Bedsatayim C'est le trou Et on déborde Sur le terrain D'après Rabbi Eliezer A priori Ça voudrait dire Que je te permets Quand je t'ai parlé De Bedsatayim Je t'ai parlé du trou Et que Je te permets Même avec les limites Plus que Bedsatayim D'accord Donc L'archique Aval Je reprend D'après Rabbi Eliezer Et là Alors Alors Le déduit Du fait que Rabbi Eliezer Il m'a dit maintenant Que lui Lui m'a parlé De Bord Ça veut dire Que le puits doit être De Bedsatayim Et il n'a pas parlé Des passimes Puisqu'il t'a dit Que le passime Le minimum Qu'il faut C'est Roshav et Rubah Alors Miklal Des Rabbi Houda Bord Ou Passime Donc ça veut dire Donc ça veut dire Que lorsque Rabbi Houda Nous a dit Qu'il faut Bedsatayim Il a parlé du trou Plus Des passimes Pourquoi ? Parce que sinon Rabbi Houda Il pense comme Rabbi Eliezer Parce que Rabbi Eliezer M'a demandé Un bord De Bedsatayim Et si Rabbi Houda A demandé aussi Un bord De Bedsatayim Alors quelle est la différence Entre Rabbi Eliezer Et Rabbi Eliezer Les deux disent Exactement La même chose Alors pour que Les deux ne disent Pas la même chose Pour faire la différence Entre Rabbi Eliezer Et Rabbi Houda Il faudrait dire Que Rabbi Eliezer Nous impose Que le bord Soit de Bedsatayim Et que les bords Peuvent être Plus que Bedsatayim Enfin les barrières Peuvent être Plus loin que Bedsatayim Alors que Rabbi Houda Quand il t'a dit Bedsatayim Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les bords Plus Les limites En question Ok Je reprends Les deux ils ont dit Bedsatayim D'accord Maintenant on a vu Que Rabbi Eliezer Il a dit que Bedsatayim Rien qu'au niveau du bord Pour elle Ça veut dire Que les barrières Peuvent être plus Que Bedsatayim D'accord Et Rabbi Houda Il m'a dit aussi Bedsatayim Et si le Rabbi Houda Bedsatayim Ça veut dire le bord Sans les barrières Donc les barrières Peuvent être plus Que Bedsatayim Ça veut dire que Rabbi Houda Et Rabbi Eliezer Dicent la même chose Alors c'est pas possible Dans la même chenal Les deux ils ont Et l'ama Je suis obligé de dire Que Rabbi Houda Il te dit Bord Plus Les barrières Le total Doit être Bedsatayim Alors que Rabbi Eliezer Me dit Le bord Doit être Bedsatayim Et le plus Le Rabbi Le Rabbi Il parle que du bord Sans les passim Et si tu vas me dire Que c'est la même chose Que Rabbi Shimon Ben Eliezer C'est ta question Je peux te répondre Que si maintenant C'est long Et petit C'est à dire Que d'après Rabbi Eliezer Bishon Ben Eliezer Quel est le Bedsatayim Qui est permis Qu'à Bedsatayim Que si il est carré Bedsatayim Un carré Il te permet D'avoir un carré Alors que Rabbi Houda Te permet un losange Te permet un rectangle Te permet une autre forme En vérité Les deux il dit Que le trou Il doit être de Bedsatayim Sans parler des barrières Ça veut dire Que lorsqu'il l'a dit Il ne faut pas que ce soit Plus que Bedsatayim Il est mitkavène Que du trou Pas plus Sans les barrières Les barrières Peuvent être plus Ça veut dire Que les gens Ils regardent le puits Ils ne regardent pas les barrières Ah tu me dis Que Rabbi Houda Est égal à Rabbi Houda Non Pourquoi il n'est pas égal Parce que Rabbi Houda Te demande Que le Bedsatayim Soit d'afka carré Alors que Rabbi Houda Il peut te permettre De rectangle Donc c'est au niveau De la forme de Bedsatayim Que va être la différence Entre Rabbi Houda Et Rabbi Houda Donc on n'a pas Une preuve ici Comment Rabbi Houda Il parle Il peut me parler Que Bedsatayim Ça inclut les barrières Il peut me parler Que Bedsatayim Ça ne parle que du trou En question On n'a pas une preuve Ni par là Ni par là Tout terrain Avir ça veut dire terrain Qui est fait Pour être habité Comme par exemple Un dir Sahar Et Moktay Et Chatser Quelque sera la grandeur On peut mettre des barrières Et on peut porter à l'intérieur Par contre Tout terrain Qui n'est pas fait Pour habiter Elle n'est fait Que pour se protéger Du soleil Ou être présent Comme des Bourganim On l'avait traduit avant C'était C'était comme des caravanes Ou comme des Des boutiques De Shemira Là-bas Des cabanes De Shemira Chebassadot Bedsatayim Ou tar Le terme Bedsatayim Asso Jusqu'à où tu peux porter Si le terrain Que tu dois garder Il est de Bedsatayim Tu peux porter Si le terrain Qu'il est plus que Bedsatayim Même qu'il a des barrières Tu n'as pas le droit De porter à l'intérieur Parce que Bourganim Ne s'appelle pas Maison De là il y a une grande Afkamina pour Pourim Ramot Est-ce que Les stations de bus Qu'il y a Peuvent être considérées Comme des bourganim Pour que Ramot Soit liées A Yerushalayim Elles sont solides Mais elles sont faites Uniquement contre Le soleil Pour se protéger du soleil Donc elles ne s'appellent pas Les Diras Ça veut dire que Si tu veux mettre Qu'il y ait moins de 70 Ramots D'un endroit à l'autre Pour pouvoir faire Peut-être Zayim Comme Peut-être Vav Comme Yerushalayim Il faut que tu mettes Une caravane Qui est faite pour habiter Pas que tu me mets Un endroit Qui a un bout de quai De chômeur Un bout de quai De chômeur Ça ne sert pas Par exemple Qu'il y a un terrain De construction Un terrain de construction C'est rien Pourquoi ? Parce que le terrain Il est construit Mais ils n'habitent pas Là-bas Alors ça ne s'appelle Pas encore Mechaber Entre Ramot Et Yerushalayim C'est pour ça Qu'ils ont été obligés De mettre des caravanes spéciales Entre Ramot Et Shoafat Des caravanes habitables Les gens peuvent habiter À l'intérieur Pour pouvoir être Mechaber Entre les deux Pour qu'on puisse faire Le 15 À Dar Nous aussi Hein ? J'ai dit Shoafat Mais en vérité C'est Ramachlomo Je vais dire Ramachlomo C'est à l'époque Ça s'appelait Shoafat Mishnah Donc de là vient le problème De là vient de ce rabbé Que Burganim Ça ne fait pas habiter Si on va d'après le Ritbah Si on va des trucs comme ça Matniti Rabida Omer Imaya derech rabim Mapsekata Tzidon le passebi raot Les gens ils passent à travers Donc c'est à dire Rabim C'était fait dans le Ritshouta Rabim Et le pont il passe à travers Il fait passer la rue Sur les côtés Parce que si les gens vont passer Par les passebi raot Ils vont annuler Le dîme de Ritshouta Yachid De passebi raot On n'aura plus le droit De puiser du puits en question Donc tu es obligé De faire passer la rue Deux côtés Et d'après Il n'y a pas de problème Même que les gens Ils passent à travers Les passebi raot Les passebi raot Continuent à être Ritshouta Yachid Et tu es à droite Portée à l'intérieur Ce qui veut dire Rappelez-vous Que si je jette un objet De la rue à passebi raot Il est chayat Puisque les passebi raot Gardent le chame De Ritshouta Yachid Si quelqu'un Il y a un objet À l'intérieur de passebi raot Il est chayat Parce que d'après Rabbanan Les gens en passant Ça n'annule pas Les mechitzot C'est pas parce que Les gens ils passent Que la mechitza Elle est annulée Automatiquement Maintenant La Gemara nous ramène En Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan De Rabbi Eliazard Amrit Arvayu Kan hodioucha Kohan Là on vient Nous apprendre La force des chachamim Et la force des mechitzot Puisque même D'après Rabbanan Même que les gens Ils passent à travers Et que ça continue À être Rishouta Yachid Ça veut dire Que les mechitzots C'est mashou chazak C'est pas sébi raot On leur donne Un vrai chame Une vraie mechitza Puisque ça continue À être Rishouta Yachid Pour pouvoir porter À l'intérieur La Gemara demande Mechitzot On dirait Kan Kohan Chez mechitzot Kan Ve svirale Maintenant Est-ce que c'est Pour m'apprendre Ce dîn Et que tu es d'accord Toi Rabi Ochanan Que ces mechitzot Là Elles sont valables Ça veut dire Que ça continue À être Rishouta Yachid Ve am Rabban Hanam Rabi Ochanan Et voici pourtant Rabi Ochanan Il nous a dit Que un dîn Meyukhad Yerushalayim Il m'allait Daltote En neulot Balayla Si ce n'est Qu'on fermait Les portes La nuit Chayavim Allait Mishum Rishouta Rabim On aurait été Chayav A cause de Rishouta Rabim Ça veut dire quoi Ça veut dire Que les gens Quand ils passent Si ce n'est Qu'on ferme les portes Ça veut dire Que le fait Que les gens Ils passent Dans les rues De Jérusalem Ça rend ces rues Là Rishouta Rabim Alors que Théoriquement Ces rues Devaient être Plutôt des Mavoï Ça devrait être Plutôt des Mavoï Mavoï Ça devrait être Plutôt des rues Qui ne sont pas Rishouta Rabim Et là Qu'est-ce qui les transforme Rishouta Yachid C'est le fait Que je ferme les portes Alors les gens Ils peuvent Passer Rentrer d'un côté Et sortir de l'autre Alors s'ils peuvent Rentrer d'un côté Et sortir de l'autre Ça veut dire Qu'ils vont être Mévattel Le dîme de Rishouta Yachid Que tu as Dans Yerushalayim Alors tu vois D'après que Rabbi Yochanan Il pense Que les gens Ils peuvent annuler Rishouta Yachid Et là Il leur a amené Le dîme Par rapport à Rabbanan Pour nous dire Que regarde la force Des Merhitsa Mais il n'est pas D'accord avec Rabbanan Lui il pense plus Comme Rabbi Oudan Que effectivement Si les gens Ils passent à travers Ils peuvent être Mévattel Le dîme de Rishouta Yachid Et c'est pour ça Que Yerushalayim Pour être considéré Comme Rishouta Yachid Il faut fermer les portes La nuit Ou fermer les portes Shabbat en question C'est un petit peu Un petit peu aussi Pourquoi on vous met ici Des barrières Dans la rue Pour dire que La rue Elle est fermée Donc fermée Alors à ce moment là Ça annule le chème De Rishouta Yachid De Rishouta Yachid Pardon On avait dit D'après Rav D'après Shmuel On disait Il faut des vraies portes Mais d'après Rav On n'avait pas besoin De vraies portes Je m'explique L'echi ve Korah Ou peut-être Sourat apetach Sourat apetach On n'a dit Excusez-moi Et à Chorah Il y a une styra Entre Rav Et Rav Il y a une styra Entre Rav Rappelons-nous Qu'ici dans Rav Ils te disent Que les rabbim Ne sont pas Mes vatlim De passer Et Rav Et Rav Et Rav Nous dit Que les rabbim Sont mes vatlim De passer D'accord Ça c'est ce qu'on a Pris de notre Mishnah Ce qu'on a Pris de notre Mishnah Va être contradictoire Avec une autre Mishnah Donc je répète Rabbi Yehuda Il nous dit Que les rabbim Sont mes vatlim Pas ces biraot Et Chachamim Nous disent Que les rabbim Ne sont pas mes vatlim Pas ces biraot Ça c'est l'hypothèse de base Maintenant Stira da Stira Pourquoi Stira Détania Parce qu'il y a une braïta Qui nous dit Yeter alken Plus que ça Amar Rabbi Yehuda Mishayuloshte batim Si vous qu'il y avait Deux maisons On a déjà vu cette Mishnah Mishneh tzide Rishoutarabim De deux côtés De Rishoutarabim Donc une maison De deux côtés Tu peux faire On avait dit Une poutre d'un côté Une poutre de l'autre Ou Koramikan Et Koramikan Vous vous rappelez Deux maisons L'une en face de l'autre Et un Rishoutarabim Qui passe au milieu D'après Rabbi Yehuda Si je mets deux Korot Sur les deux maisons En question Ou je mets deux Lekhi Sur les deux côtés De la maison A ce moment là Je peux porter Dans ce passage virtuel Que j'ai créé Ici D'accord Lekhimikan Ben Lekhimikan O Koramikan Ben Khoramikan Ben no se Ben no tel baim tza Et je peux porter Au milieu Ben Amroulot Et le Kharam lui a répondu En me harvim Rishoutarabim Bekakh Le fait de mettre Deux poutres Ce n'est pas suffisant De pouvoir annuler Un Rishoutarabim Et le transformer En Rishoutarabim Maintenant Si vous comprenez Ici c'est une couche J'ai rencontré Rabbi Yehuda Pourquoi ? Parce que ça veut dire Que je mets des poutres Et je transforme Le milieu Comme Rishoutarabim Bien qu'en dessous Tout le monde Passe Puisque c'est une rue De Rishoutarabim Reprenez Là j'ai oublié le livre C'est une rue De Rishoutarabim Tout le monde y passe A travers cette rue là Tout le monde y passe Et le fait de mettre Ces deux poutres en haut Ça transforme en bas De Rishoutarabim Bien que les gens Rishoutarabim Bien que les gens Ils passent à travers Donc ça veut dire Que les gens n'annulent pas Rishoutarabim Nous disent qu'ils peuvent passer Ils peuvent passer à travers Et ça Ça ne va pas Mais va-t-elle Alors qu'ici Ils nous interdient Ce n'est pas comme ça Qu'on est Marchir Rishoutarabim Donc ça c'est la couche Donc Kashiya de Rabbi Yehuda De Rabbi Yehuda Kashiya de Rabanan De Rabanan De Rabbi Yehuda De Rabbi Yehuda Lo Kashiya La qu'on va dire Pas de question Pourquoi ? Dans les deux maisons En question Si vous reprenez L'idée des deux maisons En question Là j'ai une mechitza Qui est correcte Et là j'ai une mechitza Qui est correcte Donc j'ai deux mechitza Qui sont encore Avec les maisons eux-mêmes Jouent le rôle de mechitza C'est rien que les poutres Que j'ai rajouté entre eux Alors que dans la passebi raot Dans tous les quatre coins Je n'ai aucune mechitza Puisque j'ai une ama En forme de reche Une ama en forme de reche Une ama en forme de reche Donc je n'ai pas De vrais mechitza C'est pour ça qu'il nous dit Que là Puisqu'il y a deux mechitza De Shlemot Alors à ce moment-là Le rabim n'est pas Mevatel Alors que dans passebi raot Qu'il n'y a pas De mechitza Donc ça c'est la réponse Il y a deux bonnes mechitza Il existe chez nous Dans passebi raot On n'a pas deux mechitza Comme on n'a pas Deux mechitza C'est pour ça que les gens En passant à travers Ils peuvent annuler Pour le rabim n'est pas Une question Pourquoi ? Là-bas il y a Quatre mechitza C'est quoi il y a Quatre mechitza Il y a les reches Les reches des coins Les quatre reches des coins Faut Que dans chaque coin Il y a une ama Sur une ama Une ama Sur une ama Une ama Sur une ama Donc ça joue un rôle De mechitza Alors que Dans le cas de rechitza Dans deux maisons L'une en face de l'autre Là-bas tu n'as pas Tu n'as que deux mechitza Il te manque la quatrième C'est-à-dire que Je vais considérer Le reche en question Comme deux mechitza Enfin une mechitza Une mechitza Une mechitza Donc je ferai Quatre mechitza On tient Quatre points Donc quatre mechitza On tient Alors que dans le cas De deux maisons L'une en face de l'autre Tu n'as que deux mechitza Avec des poutres C'est pour cela Que d'après Rabbanan Ça c'est pas Moïl Pour être Mais va-t-elle Le reche au ta-rabim Excellent Comment c'est possible Je peux porter N'importe où dans l'Eret Israël Il n'y a pas de Si tu veux dire Si tu veux dire Si tu veux dire Que par le nord Tu as les montagnes De Tso Et dans l'autre côté Tu as les plaines Qui vont couper Qui vont te jouer Le rôle de Mehargisa De ce côté-là Ça veut dire Que d'un côté J'ai les montagnes De Tso En bas J'ai semblerai-t-il Des plaines Qui me séparent Et de A gauche J'ai le Yardenne A droite Ou plutôt l'inverse A droite J'ai le Yardenne A gauche J'ai la Méditerranée Et donc Je suis entièrement Fermé Les Echagaf C'est ce qui est le cas Aujourd'hui Puisque toute l'Eret Israël est fermée Avec des gdéros De l'armée Depuis le nord Jusqu'au sud Ce qu'à l'Egypte Même l'Egypte Elle est fermée Avec des gdéros Donc en vérité Toute l'Eret Israël Il est fermé Alors ça veut dire Que toute l'Eret Israël Est-ce qu'on peut dire Une chose pareille Pourquoi pas Alors a priori Oui Là l'agmara demande Si c'est comme ça Pourquoi tu m'as dit A droite Israël Dis moi aussi Bavène Bavène Tu as le frate Et le tigre Des deux côtés Qui séparent Bavène Et si déjà Tu continues D'écouler le monde entier Tu prends toute l'Europe Tu as la Méditerranée Tu as l'océan Qui fait une barrière Alors à ce moment-là Il n'y a plus de Rishouta Echid Ça veut rien dire Alors Il dit peut-être Il répond Il dit peut-être Rabbi Yochanan Quand il a été Dans les moalots Si il y a des endroits Qu'il faut monter Donc il monte Ou des endroits Qu'il y a des plaines Dans les montagnes Et dans les versants Des montagnes Et dans les versants Des plaines Que là-bas Ça ne s'appelle pas Rishouta Echid Ça s'appelle Rishouta Echid Ou ça s'appelle Carméli En tout cas ça ne s'appelle pas Rishouta Echid Donc là il était Midkaben Ça veut dire Que tous les endroits Que tu as des montagnes Qui font monter Ou des plaines Qui font descendre On n'appelle pas ça Rishouta Echid Dans Eretz Israël Est-ce que c'est ça Que ça veut dire ? Le creux La plaine Le fait de descendre Le versant De la montagne Alors là Tu ne te balades pas Dans Rishouta Echid C'est ce que ça veut dire Tu vas être sur ce versant Tu vas être sur ce versant Tu ne vas être pas Dans Rishouta Rabi A Marley Il lui a répondu Ton crâne Je l'ai vu Kaviachol Bena Amoudé Entre les poteaux Pendant que Rabi A dit C'est Ça veut dire que Ta réponse Elle est Et qu'à priori C'est vrai Que Rabi A n'a pas dit Tout Eretz Israël Il a été Les montées Et les descentes De ça qu'il a été Les montées Et les descentes Les pentes Et les descentes Les pentes Les montées Et les descentes Qui en arrière Et Israël Pourquoi ? Les pentes C'est un âme Qui est Reglé à Midbar Reglé à Midbar C'était plat C'était un désert Qui était plat Surtout que là Aplatissait le terrain Donc qu'est-ce qu'on appelle Un Rishouta Rabi Un Rishouta Rabi D'Afka Un terrain qui est plat Mais s'il faut monter Ou s'il faut descendre Ça ne s'appelle pas Rishouta Rabi Donc les montées À la montagne Un plateau Au plateau Ça peut être Rishouta Rabi Mais monter vers le plateau Ou descendre du plateau Les rues qui font monter Les rues qui font descendre Des plateaux Ne s'appellent pas Rishouta Rabi D'Afka Maintenant Rabbi Rav Il vient poser une question A Rechaba Tel Donc tel Ça veut dire Donc une petite monticule C'est-à-dire que Si je prends maintenant Cette monticule J'ai oublié d'amener Le gros dessin Donc je vais faire Un petit dessin Rapide ici Ça veut dire comme ça Que si je prends On peut écrire avec ça On a déjà vu un truc Comme ça Donc si j'ai une monticule Comme ça D'accord Si maintenant Quand je rentre Je suis Si sur Une profondeur De Quatre Sfakhim J'ai 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 Dix Fakhim De hauteur Ça veut dire Si Tiens Un dessin ici Il est plus visible Oui il est petit celui-là On va essayer avec ça On va dire C'est une petite monticule Où les gens Montent au-dessus Les gens montent au-dessus Si maintenant Si je creuse Quatre Fakhim J'obtiens une hauteur De dix Fakhim Si je creuse Si je me mets à creuser A enlever ici D'accord Si je me mets à creuser Ici je creuse Je creuse Je creuse En creusant Je calcule Je creuse Une profondeur De dix De quatre Fakhim Je calcule La hauteur Que j'ai obtenue Je vois que j'obtiens Au moins dix Fakhim De matière Donc si j'ai une pente Je peux faire un calcul De combien elle est Cette pente là Si si Non je crois Que c'est Oui C'est la pente elle-même Donc Ah oui Dans le dessin ici Tu as raison Ça veut dire que Si j'ai quatre Fakhim ici De pente J'ai une hauteur de dix Donc c'est encore plus petit C'est encore plus abrut Plus abrut Si j'ai une pente de quatre J'ai une hauteur de dix Tu as raison Si j'ai une pente de quatre J'ai une hauteur de dix Alors à ce moment là C'est ça la question Que l'agmarale veut dire Que ça sera Qu'est-ce que ça s'appelle Réchoutarabim quand même Ou pas Bien que les gens Ils passent à travers Bien que les gens Ils montent Dans cette monticule là D'accord Ça c'est la question C'est claire la question Si je creuse quatre C'est moins que la pente de quatre Creuser c'est plus Que la diagonale est plus grande D'accord La diagonale est plus grande Donc Et les gens ils marchent À travers cette monticule là Cette monticule S'appellera quand même Réchoutarabim Ou elle ne s'appelle pas Réchoutarabim Bien que les gens Ils passent à travers Ça ne s'appelle pas Réchoutarabim Ça c'est la question Qui a été posée Rachava a posé Rabbi Yochanan L'agmarale lui répond Pour Rabbanan Il n'y a pas de question Pourquoi ? Si déjà dans le cas de Passé Biraot Que c'est facile de passer à travers C'est facile de passer à travers Et on a dit que le Rabbanan N'annule pas les Et donc ça veut dire Ça continue à s'appeler Réchoutarabim Cette monticule C'est pas facile À marcher dessus Il faut faire un effort Pour monter à travers Pas à plus forte raison Que les Rabban Qui vont passer à travers Ne vont pas annuler Le digne de Réchoutarabim Ça veut dire qu'en vérité Cette monticule là D'accord Bon on voit Un petit dessin Je ne sais pas si on la voit bien Mais en tout cas Ce petit dessin là Il veut dire qu'il s'appelle Réchoutarayachid Qui veut dire que Si je prends dans une pente De Arbat et Fahim J'ai une hauteur de 10 L'endroit il devient Réchoutarayachid Si tu as une surface De 4 sur 4 L'endroit devient Réchoutarabim Réchoutarayachid Parce qu'il a une hauteur de 10 Donc toute monticule Qui a une hauteur de 10 Sur une pente de 4 Devient Réchoutarayachid Pour ça La question aille maintenant C'est parce que les gens Passent à travers Alors est-ce que le fait De passer à travers Ça les annule ? Alors pour Rabbanan Que les gens Ils passent à travers Un Réchoutarayachid Ça n'annule pas Le Réchoutarayachid Comme ça on a appris Ce qu'il y a maintenant D'accord ? Si déjà dans Pasebiraot Que c'est facile À passer à travers Les rabbins N'annulent pas Le Réchoutarayachid À plus faute raison Le tel Cette monticule Qui est difficile À passer à travers Que les rabbins Ne vont pas annuler Le Réchoutarayachid Ça veut dire que Vadaï Que le tel S'appelle Réchoutarayachid Mais les rabbins N'annulent pas Le Réchoutarayachid On est bien d'accord Donc pour Rabbanan On n'a pas de question Pourquoi on ne parle pas De carméli ? Parce que si Adith Fakim Tieturand Dans la définition De Réchoutarayachid Automatiquement De Réchoutarayachid Automatiquement Parce que Réchoutarayachid On a dit par définition Non Si tu as Une surface De 4 sur 4 Minimum Sur une hauteur de 10 Automatiquement C'est indigne De Réchoutarayachid Quand tu as Moins que 10 Et moins que 4 Alors là Ça s'appelle carméli Quel ? Si tu n'as rien C'est Réchoutarabim Si tu as Moins que 10 Ou moins que 4 Alors là Ça s'appelle Voilà Et moins que 4 C'est carméli Et là Tu as plus que 4 D'accord ? Par conséquent Tu te poses la question Pour Rabbi Houda Est-ce qu'il est d'accord Que là aussi Les rabbim Vot être Mevatel Tel Ou pas ? Là-bas C'est parce que Dans le passé Les gens Ils peuvent passer facilement Les gens Puisque ce n'est pas facile À utiliser cette monticule Alors à ce moment-là Les gens Quand ils vont passer à travers Ils ne vont pas annuler Les méchitzotes Ces méchitzotes virtuelles De la hauteur de la monticule Mais puisque c'est difficile À passer à travers Alors peut-être On va dire Que ce n'est pas Mevatel Les méchitzotes Au Dilma Ou peut-être L'Otsa du Safek C'est quoi ? L'Oshana Il n'y a pas de différence À faire Donc aussi bien Que c'est difficile À passer Qu'aussi bien Ce n'est pas difficile À passer À partir du moment Où le rabbim Passe à travers C'est fini Ça annule Le Réchout Ayachid Ça c'est Le Safek Que l'Agmara Pour Rabbi Houda Pas pour Rabbanan Pour Rabbi Houda Qu'est-ce qu'il lui répond Rava ? Marlé Il les pense Comme il a dit Pour Rabbi Houda Donc la réponse Elle est pour Rabbi Houda D'accord ? Que si les rabbim Passent même Dans un endroit Qui est difficile À marcher À partir de ce moment-là Ça annule Le din de Réchout Ayachid Alors il demande Même si pour monter Il faut utiliser Une corde Ça annule Le din de Réchout Ayachid Ça veut dire Combien de la difficulté À monter Est-ce que c'est dur Parce que c'est une montée Ou même Dans une situation Où je dois mettre Utiliser des cordes Pour monter Est-ce que ça va annuler Le din de Réchout Ayachid À Marlé Même si tu dois monter Avec des cordes Si les gens Ils passent à travers Ça annule Le din de Réchout Ayachid À Marlé Même si on parle De Malot Bet Meron Malot Bet Meron Ça veut dire Quand on monte Dans la montagne Des fois ça Il y a des petits versants Des petits chvilim Un match De tout petits chvilim Et on peut faire passer Une personne à la fois Pas deux personnes à la fois C'est pour ça Le Rosh Hashanah Qui venait à Marlé On peut faire passer Une seule personne à la fois Est-ce que maintenant Le fait que les gens Utilisent ça Et les gens passent à travers Est-ce que ça va enlever Le din de Réchout Ayachid Rappelez-vous Quand on avait dit Que dans les versants Ça s'appelle Réchout Ayachid Maintenant que les gens Ils passent à travers Est-ce que ça va annuler Aussi maintenant Le Réchout Ayachid Ou pas À Marlé Il lui a répondu Oui À Etive Si c'est comme ça Je viens de poser une question Chatser Cherabim Lichnasim Ba Bezo Viyotim Bezo Si maintenant On a un chatser Que les gens Ils passent à travers Le chatser Et passent de l'autre côté D'une rue à l'autre Imaginez-vous donc Une rue d'un côté Une rue de l'autre Il y a un chatser Qui passe au milieu Il y a des maisons Il y a un chatser Qui est ouvert Chatser d'une maison Et les gens ils passent à travers On trouve ça souvent Dans Géoula D'une rue à l'autre Vous avez des rues Vous pouvez faire des raccourcis Entre les Chov Malachi Et les Chov Nahum Vous pouvez faire des petits raccourcis Comme ça entre les deux Parce qu'entre la maison Qui est au milieu Elle a un passage Donc si maintenant Les gens utilisent Ce passage là Est-ce qu'automatiquement Ça va l'annuler Et ça va être considéré Maintenant comme Réchout Aradim Ce chatser Ou pas D'accord Attends théoriquement D'après ce qu'on a dit Là ce cas maintenant Théoriquement oui C'est pas un mavoi Parce que c'est pas fait pour passer C'est pas fait pour passer Tu utilises un domaine privé Pour passer ici Oui mais ça annule Le dîme de Réchout Aradim C'est ça que ça veut dire Ça annule le dîme De Réchout Aradim C'est plus Réchout Aradim Je veux bien Que tu l'appelles mavoi Bien que ça dépend Combien de personnes Ils vont passer à travers Mais en tout cas Ça n'a plus le dîme de Réchout Aradim C'est ça qui est plus important Donc Réchout Aradim Que c'est facile à passer à travers Que les rabbis ne vont pas Illuminer les méchitzotes Là que ce n'est pas facile à passer Parce que c'est étroit Le fait de passer par un chatzère C'est un petit peu étroit C'est-à-dire que les rabbis ne vont pas être mévatel et méchitzotes C'est-à-dire que pour Rabbana On ne pose pas de questions C'est sûr Que ce n'est pas mévatel et méchitzotes C'est sûr que le rabbis En passant à travers Continue à être le chatzère Et là Et là Et donc Et si elle va d'après Je vois que Les rabbis ne sont pas mévatel Le chatzère Comment ça se fait que chez nous Donc c'est Contre Je peux te dire Que cette mishnah Elle va d'après Ah tu m'as dit Quel est le chatzère Il n'y a pas de chatzère Parce que si déjà Dans Pasebirao Tu as le droit À plus de faute raison Le chatzère Quel est le chatzère C'est pour T'apprendre le dîme De Réshout Arabim Pour Trouma Ça veut dire que Si tu as trouvé Tu es passé Et tu crois avoir touché Une Trouma Une Trouma Excusez-moi Une Trouma Une Trouma Alors à ce moment-là Ça s'appelle Ça fait que Touma Birchout Arabim Et ça fait que Touma Birchout Arabim Tu es Tahor Alors que Si j'aurais considéré Réshout Ayachid Ça fait que Touma Birchout Ayachid Tu aurais été Tamé Et là Je le considère Cette rue-là Pour Shabbat Réshout Ayachid Et pour Touma Je considère Ça Réshout Arabim Qui fait que Ça fait que Touma Birchout Arabim Tahor Tu ne sais pas Si tu as touché Ou pas à touché Une Touma Tu continues Avec Tahor Taïchale Ok Tachma Mais je t'amène Une autre Mishnah Mavuot Ham Mefoulashot Si tu as Des rues Des petites ruelles Comme ça Ouvertes des deux côtés Beborot Ou Bechrin Ou Bemeharot Ça veut dire À la fin de la ruelle Tu as un trou Tu as un bord Tu as un trou Maintenant Un bord Un trou Shrin C'est en carré Meharot C'est en profondeur Donc ce sont différents Types de trous Que tu as À la fin De la ruelle Donc Ça s'appelle Je comprends pas D'abord Comment on comprend Dans le langage Ça veut dire Que les gens Ils marchent Dans les trous Mefoulash Il est ouvert Des deux côtés Dans les trous Comme si les gens Marchent dans les trous La Gemara demande On parle de Mavoy Qui se trouve Dans des trous Il n'y a pas De Mavoy Dans des trous Qu'est-ce qui marche Dans des trous Personne marche Dans des trous Et là La borot Et là Le Mavoy Qui donne Au trou Donc il y a Un Mavoy Qui se termine Par un trou D'accord Un Mavoy Qui se termine Par un trou Ça c'est la question D'après Qui ça va D'après Et là Tu as La même réponse Borot D'accord Donc ça voudrait dire Que les rabbines Sont pas Mavoy Les méchitzots Les olam Rabbanan Toujours je peux dire Que ça va D'après Rabbanan Et qu'on a eu besoin Pour t'enseigner Que ces borot Là S'appellent Pour la Touma Pour te dire Que ça fait Donc on peut dire Que ça va D'après Rabbi Yehuda C'est comme ça Je t'amène encore Une autre Les rues De Qu'est-ce que c'est On va voir par la suite En deux minutes Et tout ce qui ressemble A ce La même réponse La même situation Qu'est-ce que c'est Ce type De Rue Particulière Dans la maison On doit bien l'expliquer Que si le Évé n'est pas capable De porter Une CA Une CA C'est à peu près Si on dit Que 40 CA Ça fait à peu près 320 litres Donc 320 divisé Par 40 Ça nous fait À peu près 8 kilos D'accord Si ils ne le mettront pas 8 litres D'accord 320 divisé par 40 Ça nous fait 8 D'accord Donc si quelqu'un Est capable De porter 8 litres Donc 8 kilos On va dire De l'étole CA Et qu'il puisse courir Devant un policier Qui le court derrière Même qu'il a un poids Donc c'est ça Des rues qui doivent être Assez larges Et là En l'occurrence Comme ce sont des rues Qui sont un petit peu Un petit peu étroites Donc il faut ça Des rues Que les gens puissent courir Alors Et d'après Qui ça va Si tu me dis Que ça va D'après Des rues qui sont des rues c'est spécial parce que Joshua qui aime l'âme d'Israël il leur a dit que toutes les rues qui sont faciles à passer à travers appartiennent au public comme ça quand Joshua il a partagé avec Israël il leur a dit écoutez les gars toutes les rues qui sont larges et que les gens arrivent à passer sachez qu'on ne les partage pas en tribu si je partage par exemple la tribu de Yehuda il y a on va dire 100 familles je parcelle 100 morceaux suivant un goral chacun un morceau mais le problème c'est en parcellant 100 morceaux où sont les rues ? à qui appartiennent les rues ? c'est dans mon terrain les rues ? je vais laisser une partie de mon terrain pour que les gens puissent passer à travers j'aurai moins de quoi labourer, moins de quoi semer et là qu'est-ce qu'il a fait Joshua ? il a dit que toutes les rues qui sont larges où les gens peuvent passer facilement mais les khatrillas continuent à être et ne rentrent pas dans le partage toutes les rues qui ne sont pas larges eux restent et ils t'appartiennent comme ça Joshua il les a partagés donc là c'est spécial qu'on peut dire facilement qu'on peut dire facilement c'est une source naturelle mais qui appartiennent au public si c'est une source naturelle qui appartient à un particulier on peut faire des passeurs mais c'est un puits privé on a besoin de faire une merchitsa comme il faut comme un réchout à un yachid normal il faut faire des barrières comme on avait avec des ficelles que pour des sources naturelles qui appartiennent au public on peut faire des passeurs pour tous les autres il faut faire il faut faire des barrières comme on avait avec des ficelles de hauteur de Asarat et Fakhim pour pouvoir porter à l'intérieur